Je suis Philippe Biondurie, rédacteur en chef de Socialter. Socialter, c'est une revue qui existe depuis six ans, un magazine bimestriel, donc on publie six numéros par an, une fois tous les deux mois, des numéros de 100 pages, et qui se consacrent principalement aux questions d'écologie, de démocratie et de justice sociale. Et donc en plus de ces six numéros par an, on publie également des hors-série. Jusque-là assez classique, 100 pages également, très proche du magazine, dont plusieurs succès cette année sur les low-tech et sur l'effondrement. Et là, on a envie de faire les choses un petit peu différemment pour le prochain, qui paraît début mars. Donc ce sera un nouveau format d'édition de presque 200 pages cette fois-ci, plus riche, plus beau, avec plus d'intervenants, etc. Et qui aura pour rédacteur en chef invité Alain Damasio, qu'on ne présente plus, écrivain de science-fiction assez célèbre maintenant, mais ce n'est pas qu'un écrivain de science-fiction, c'est aussi une voix publique, un regard critique sur la modernité, la technologie, l'écologie. Et donc, Socialter et Alain Damasio se sont entendus pour proposer un hors-série de 200 pages sur la question de la bataille des imaginaires. Alors, pourquoi Alain Damasio et pourquoi les imaginaires ? Alain Damasio, c'est d'abord une rencontre en 2017, une interview qu'on a faite ensemble. Le courant est bien passé. On s'est revus un peu avant la sortie de son livre, Les Furtifs, qu'il nous a remis. Et on s'est dit que ce serait quand même bien de faire un jour quelque chose ensemble. Et donc, le thème des imaginaires s'est assez rapidement imposé. Pourquoi les imaginaires ? Puisque quand on s'intéresse un peu au débat ou qu'on traîne dans les cercles, on s'intéresse au débat sur la transition écologique, sociale, des gens qui veulent transformer nos modes de production, nos modes de consommation, changer de modèle de société tout simplement. La question, un peu le point de chute de tous les débats, est qu'il faut changer d'imaginaire, qu'il faut inventer des grands récits pour la transition à venir, si on veut sortir de l'impasse où on est aujourd'hui. Mais c'est un peu creux dit comme ça. C'est quoi ces récits ? C'est quoi ces imaginaires ? Alors oui, des grands récits comme il y a eu les romans nationaux à une époque. On comprend que ça peut avoir une importance. Mais en fait, on est convaincu que ça a une importance beaucoup plus grande que ce qu'on croit. Puisque Sapiens est un animal qui se raconte les histoires depuis toujours. Et que ce qui nous paraît naturel est en fait le fruit de ces histoires qu'on se raconte. Alors du coup, on a scénarisé un petit peu ça avec Alain. On s'est entendu sur une structure où on va explorer d'abord la fabrique des imaginaires. Donc comment on construit les imaginaires ? Comment ils se construisent dans la société ? Ils se tissent à nous ? Quel est leur impact ? Comment est-ce qu'ils influencent nos choix, nos comportements, nos représentations du monde ? Du bon, du mauvais, etc. Comment est-ce qu'ils sont colonisés ? Comment est-ce qu'on pourrait les décoloniser ? Ensuite, on a une partie donc vraiment sur la bataille des imaginaires. C'est-à-dire de prendre un petit peu des points qui paraissent naturels dans la société et de voir que, en fait, ce sont l'objet de batailles de représentations d'imaginaire. Par exemple, je ne sais pas, l'État, qu'on pense être une structure historique définitive, logique, est en fait juste une structure politique parmi d'autres qui pourrait être mise en débat. De même que le travail, on associe beaucoup de valeurs au travail aujourd'hui. Pourtant, il y a eu d'autres cultures à d'autres endroits, à d'autres moments historiques qui ont eu d'autres conceptions du travail. Donc, c'est pour prendre deux exemples. On explore aussi la question du cyborg, du transhumanisme. On essaie de prendre des petites sciences imaginaires dans notre société et de les explorer. Et on a une dernière partie qui est un peu celle où on a voulu vraiment être le plus original et creuser le plus, qui est celle de l'imaginaire de l'effondrement ou effondrement des imaginaires. Aujourd'hui, on voit émerger dans la psyché collective, l'imaginaire collectif, la question de l'effondrement écosystémique, écologique, qui prend beaucoup de force avec les livres de Pablo Servigne. Tout le monde se met en parler. Et on s'est demandé si ça traduisait vraiment un nouvel imaginaire, un nouvel attracteur, qui produit des affects, de l'action ou pas, de la peur, etc. Est-ce que c'est un nouvel imaginaire ou est-ce que c'est plutôt le symptôme de l'effondrement des imaginaires, c'est-à-dire de l'incapacité à imaginer autre chose, un au-delà de ce qu'on est aujourd'hui, selon la célèbre phrase qui était, je crois que c'est attribué à Zizek, qui était « Il est plus facile aujourd'hui d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Alain Damasio est quelqu'un qui se situe un peu à un carrefour, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un écrivain, donc il appartient à la sphère des créateurs, et donc de l'imaginaire tel qu'on l'entend de façon très classique, c'est-à-dire quelqu'un qui imagine de la fiction quelque chose qui ne serait pas réel. Et en même temps, il est un carrefour puisqu'il est aussi une parole publique qui décrypte les endroits de société, qui parle de technococon, de technologie de capitalisme, qui s'enracine plutôt dans une fibre un peu autonomiste, anarchisante, qui est très politique, et donc qui rend finalement ces imaginaires-là aussi très concrets, et qui essaye de les activer dans le champ politique de la réflexion, et la réflexion débouche sur de l'action, etc. Donc c'est intéressant je pense pour un magazine, en tout cas comme le nôtre, de se situer à ce croisement non pas action-réflexion, mais du cliché qu'on peut avoir de l'imaginaire comme quelque chose qui serait en dehors en fait du réel, de notre réel, notre quotidien, et en même temps de l'avoir avec quelqu'un qui le réinscrit par ses combats, par ses engagements dans le réel. Et vraiment l'aspiration de ce magazine, avec un Damasio, était de réinscrire l'imaginaire dans le champ social et politique, c'est-à-dire que c'est une matière en débat, et qui doit être débattue avec des regards journalistiques, des regards philosophiques, des regards de militants, etc.